Et il compte bien continuer contre Mystery, représentant américain Mais maintenant il est de chez nous, en vrai il est aussi un peu français Mystery Ouais, il est installé en France Je sais pas pour combien de temps mais il est installé en France Mais en tout cas, un affrontement qui... J'espère va donner un peu d'adversité à Léo parce que pour l'instant C'est pas arrivé Il se balade le joueur T1 Je crois pas qu'il ait drop une game depuis le début du club noir Non je pense pas Je pense qu'on va compter les stocks, on devrait même compter les stocks en vrai On pourrait ne pas en être long effectivement Rares sur ceux qui vont ramener à ces dernières stocks Effectivement c'est souvent du 3 stocks, très souvent Et encore plus du 2 stocks Mais sur Robation, donc une plateforme centrale Qui va mettre très très bien cette plurine, très très bien sur Piscina également On va avoir beaucoup de reset notamment avec les uptips, notamment avec l'emper Ce genre de choses, pour stage control va être très important Se placer sur cette plateforme va être bien Parce que les dépassages ont des volatilment bons en tir C'est compliqué d'approcher, de reparler les airs Et à un moment t'es obligé de passer par le sol, ce genre de choses Donc je pense que stage assez neutre qui avantage assez bien les deux Maintenant il y a un écart de niveau, on sait qu'on en est conscient Comment Mystery va réagir à l'adversité On va bien voir, on va bien voir pour l'instant Mais comme vous le savez, c'est la première stock Et vous savez qu'avec les meilleurs joueurs La vérité vient souvent de la dernière stock Après, quand c'est MKLeo et qu'il y a un petit écart de niveau Et j'allais en parler en plus Cet instap-in sur les recoveries C'est super fort Mais alors par contre la prouesse, c'est que le faire contre Lucina C'est une dinguerie pour avoir le timing Vraiment, 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 certes c'est un très bel outil de défraie Mais etc Maintenant aller catch, réussir à catch la prouesse C'est vraiment, vraiment pas évident Ici double neutral à l'air Après on touche fort à l'air, on trouve repère C'est très très bien ce que nous propose MKLeo ici Il est déjà en train de snowball Sous le petit lead qui devient de plus en plus grand Qui l'a construit On a tenté peut-être le counter sur la recovery Si ça ne passera pas Est-ce qu'on va pouvoir raconter Mystery ? Oui, ce sera chose faite Très beau Bakker, est-ce que ça va tuer ? Non, on est dans la lunette On est dans la lunette côté MKLeo On continue de survivre On va pouvoir counter cette recovery Encore une fois, counter Échec et mal proposé par Mystery On revient à Yvonne en termes de stock Mystery n'est pas encore défait mesdames et messieurs Et je vous... Si vous voulez un peu comprendre ce qu'il fait Que MKLeo est un joueur aussi génial Je vous recommande de regarder ses interactions défensives Regardez le nombre de dashback Regardez le nombre d'esquive Il comprend exactement où son adversaire veut revenir Il perd moins d'interactions Et il utilise mieux ses outils défensifs Mais on s'est donné sur cette recovery du coup C'est une phase de juggle qui est enclenchée C'est un pin Et c'est la stock Il suffit d'une petite imprécision Pour que MKLeo reprenne la teneur du match Ouais, et la teneur du match est reprise La teneur du match est reprise Côté MKLeo, encore une fois, on tour river se perd trois fois Quatrième fois presque Mais non, Air Dodge qui sera puni par un frame trap 42% d'un tout petit falling up air MKLeo qui connait parfaitement ses routes du combo Ici, on va ride la neutral Air Dodge Avec le côté B Encore une fois, côté B Je ne suis même pas sûr qu'il reste un souci Il en reste un On est peut-être un petit peu trop là offstage Non, on va pouvoir remonter On pourra punir de par ce backer Est-ce qu'on peut y aller ? Non, ça passe ma jump On remonte Très bien joué côté Mystery On a couvert à peu près toutes les options On met beaucoup de pression offstage Il n'y a pas tout le monde qui sort Empêcher MKLeo comme ça De remonter du terrain Mais Mystery le fait Lucina le lui permet Bien évidemment On a l'habitude de Léon Et ses phases d'Elga Celles de Mystery sont moins puissantes Mais elles existent tout de même Elles sont moins connues Mais écoute, quand elles sont là Elles sont pas la première C'est trop combo ça ou pas ? Jure Ça va venir bien bien trop quand même Ça m'étonne Neutral B léger comme ça Dash F Smash Waouh 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 On a des outils On a complètement complètement des outils Côté MKLeo Et on les fait valoir ici Ouais ouais non C'était très étonnant Comme... C'est très étonnant Mais en tout cas c'était très joli Il faut le dire Il faut le dire Et les phases de MKLeo Les conversions qu'il a avec sa Corrine Je l'ai sous-estimé fortement J'avoue Les routes de combo etc J'avoue que je suis assez impressionné C'est des choses que j'avais pas encore beaucoup vu Et j'avais même quasiment pas vu Et je découvre un petit peu Et je suis agréablement surpris Par cette Corrine Moi je suis globalement trop fan des setups de mini projectiles J'adore moi C'est vraiment l'art qui cache la forêt en fait Ouais c'est trop stylé Si t'envoies un tout petit projectile Le gars il se dit en vrai Mais c'est un tout petit projectile Il est pas chargé ça va pas me tuer Si je le prends il y a rien Et on va tout de suite forcément Si tu shield un grab derrière Tu sais il y a sa mort dans la FGC Dans Street Fighter Tu sais il y a une gouttelette qui tombe du plafond Et tu prends la max sur une Tu vois sur un truc qui est tombé du plafond Sur un glaçon J'aime trop c'est tout petit projectile qui part Que ce soit Shadowville Que ce soit Sharshot Que ce soit Eurasphere Ce genre de choses Et juste après t'as vraiment des trucs loups Derrière on s'y attend pas forcément Parce que la boule finalement c'est pas une menace Mais prendre un tout petit Ca peut penser sur des trucs de fou Et je me demande encore si c'était Si c'était trou ou pas Mais que ça le font On est d'ores et déjà rentré au coup de cette seconde game On a perdu sur Hollow Bastion On a fait choix d'y rester Moi je pense que c'est un stage relativement neutre Qui met très bien Ultima Qui met très bien Corrine également Donc c'est peut-être le meilleur choix Il a mis Mistery de manière globale Je crois qu'il joue plutôt assez souvent Sur Hollow Bastion On est donc de retour sur ce stage On a un petit avantage en pourcentage Et tout de suite on fait mentir Quand t'as Mklo On retrouve une phase On attend l'air dodge On prouve les frame traps Et c'est un petit peu la spécialité de Corrine Ca va être les frame traps Une excellente frame d'attente dans les aérioles Une range plutôt correcte Et ça va vraiment être ça Il va multiplier les aérioles Si t'as air dodge tu prends encore pire Ce genre de choses Mklo fait que c'est un monde Et je suis d'accord Attendez Naetoro vient de gagner contre Chag ? Je sais pas Naetoro vient de gagner contre Chag Incroyable Ok Je suis désolé de vous interrompre là-dessus Mais A priori c'est ça Naetoro vient d'éliminer Chag du King of Fields Et ça m'emplit de joie Sachez-le J'ai un doute Même au niveau du pop-up Je sais pas si c'est exactement ce qui est passé Je me dis que si Linae avait gagné Ce serait encore pire En terme de joie Je sais pas Ouais il se plaint là Ah il a pas gagné ? Oh j'ai fait le chat A vérifier A vérifier A vérifier A vérifier Ah non Bah là je veux le voir Bah écoutez On va voir Quoi qu'il en soit On doit reprendre Excusez-moi Mais il se passe tellement de choses Dans ce tournoi Il se passe tellement de choses Et il se passe beaucoup de choses Sur le Bastion Il se passe beaucoup de choses Sur le stream NTK Puisque Mystery vient de prendre cette soc Mais ça lui aura coûté quand même Une soc et 99% M.Kaleo qui va Continuer Détendre son Lixodantique Qui a failli être excellent Le pari qui était bon Mais voilà c'est un multi Donc forcément on se fait avoir Et là c'est le ledge trap Et le ledge trap forcément Ca fait peur pour Mystery Oh bon Chujab qui connecte pas Merci Sakurai We take those Avec Yusakurai Effectivement qui n'a pas tout donné A Corinne dans ce jour Mais M.Kaleo On fait quand même des miracles On fait quand même vraiment des miracles Côté B qui va avoir beaucoup Beaucoup de base knockback Donc on ira très très loin Le counter sur la recovery Qui malheureusement Il sera trigger Mais ça va pas toucher son adversaire On perd l'interaction suivante De par ce forward tilt M.Kaleo qui ne laisse rien Dans l'assiette Il ne laisse rien à manger A mystery Aucun buzz encore une fois On va le poser sur cette plateforme Continuer les frame trap Down tilt Up tilt On va aller chercher forwarder On va aller chercher upper On a peut-être un petit peu abusé Sur la suite de ce combo B Et le counter qui est loupé On sera puni pour ça Côté mystery Mais M.Kaleo qui ne laisse vraiment rien du tout M.Kaleo il arrive en France Le premier truc qu'il a coûté C'est la Maxence C'est une dinguerie Il a essayé de lui faire une folie ici Mais écoute Ça lui aura pas coûté tant que ça Et ça rejoue une phase de ledge trap Mais pourquoi M.Kaleo ne se fait pas ledge trap ? Pourquoi c'est le seul au monde A pas se faire ledge trap ? Il manque de réussite là Mystery Je n'ai pas la réponse à ta question Malheureusement Mais c'est vrai qu'en ledge trap défensif Il est trop fort Et on le voit dans son gameplay Il va très souvent Quand il est en désavantage Il va souvent préférer aller à ledge En ledge trap défensif plutôt que M.Kaleo Je l'avais déjà soumis dans des matchs précédents Après c'est comme ça que c'était mon palitain C'était mon frismael Ça se comprend tu vois Je pense que tu préfères peut-être te faire ledge trap Que de devoir atterrir quand tu es au-dessus de pas lui C'est vraiment très très dur Donc ça se comprend Mais il est trop fort en ledge trap défensif M.Kaleo Et il va, j'ai l'impression, souvent privilégier le ledge trap défensif Plutôt que la situation de juggle où tu dois atterrir Ouais je vois ce que tu veux dire J'ai l'impression en tout cas Peut-être que je suis trompé Non mais je vois ce que tu veux dire Et puis on... Maintenant que tu me l'as dit Je vais regarder attentivement Et on déterminera un... Un humble diagnostic Ensemble Mais euh... En tout cas Euh... Changement de stage Changement de stage Je pense que cette plateforme lui a fait mal Mine de rien Au final sur le juggle game Sur ces choses là Et je pense qu'on veut vraiment Euh... Le stage le plus plat possible Je pense qu'on veut éviter les plateformes Je pense qu'on veut éviter le juggle game Et les resets Que M.Kaleo trouve si bien Et dommage Sur ce petit contre ici Il va falloir... On inverse les positions Et on a pas pris le temps C'est dur C'est dur là pour Mystery Oh il reste un saut Depuis tout à l'heure Il l'a gardé c'est bien C'est vraiment bien qu'il ait gardé son saut Il l'a gardé très longtemps C'était important Ici Shield Break On va pouvoir prendre la stock Mais non il est bon Neutral B anglais vers le haut Ça devrait prendre la stock Oui c'est une chose faite Très bien à trouver Côté M.Kaleo a vraiment été Vraiment vraiment lucide Sur cette place Il a gardé son saut très longtemps Il a vu qu'Kaleo était peut-être Un poil trop offensif Mais c'est pas tout le monde On ne gagne pas le neutra On ne trouve pas de hit en particulier On prendra ce pin En situation de 2 frames Encore une fois sur la recovery du Xena C'est vraiment pas évident à trouver Même qu'il y a les ongles Je vais le mettre aussi bien Oh la dinguerie qu'il a fait Il fait un troucombo Il arrête son troucombo Il fait un counter Parce qu'il sait que Mystery Il va taper dans des avantages Le counter et trigger C'est trop fort ce qu'il vient de faire Total outplay Il est trop intelligent En fait c'est fou d'autant Vous allez dire que je suis un maximum ou quoi Mais c'est fou de transpirer Autant l'intelligence de jeu Tu vois dans le gameplay Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Genre tu vois qu'il fait rien au hasard Et c'est assez fou Regarde encore une fois Là on drop le shield Du coup on trouve 7 throw On trouve la non throw On trouve une phase de ledge trap Dommage sur le pin Qui ne va pas connecter Mais du coup on trouve le up tilt On force le saut Ok la bonne air dodge Là c'était la bonne option Il restait qu'une saut On l'a bien utilisé Sauf qu'on perd l'interaction d'après Avec cet instapin Avec le following Et on prend cette stock Qu'est-ce que c'est dur De faire tomber MKLeo C'est un euphémisme Ouais effectivement C'est comme monter en haut J'ai envie de te dire Ouais ouais c'est ça Ouais c'est un petit peu comme monter en haut C'est très très compliqué De faire tomber MKLeo Il a deux stocks De l'autre côté Après en terme de pourcent C'est ok Historie se débrouille bien Il se débrouille vraiment bien On voit que c'est un gameplay ok Il est peut-être un petit peu plus habitué Il est peut-être un petit peu plus habitué A sur playstyle Ayant longtemps évolué Forcément aux US Il est un petit peu nouveau en France Il a peut-être un petit peu plus habitué Du gameplay de MKLeo Que les autres qui sont Qui sont fait surprendre Là il a tenu Moi à peu près tout le game Et là on a en dépit Là on a en dépit de côté Mystery on a besoin de prendre ses stocks maintenant C'est rattrapable Et c'est chose faite On couvrira le saut De par ce back air Mystery Dernier stock sur destination finale C'est son 3ème counterpick Enfin dont son 2ème Je sais pas qui a gagné la phase de ban Ici on peut trouver forward air avec back air On est très très en off-stage Il n'y a plus d'air dodge Mais il nous reste un saut On devrait pouvoir recover Mais comment tu survis à cette phase dash trap Avec un neutraler Naturel Ouais forcément Forcément Le neutraler qui fait foi ici Il ne laissera pas encore une fois Le pari est excellent Ok bonne réaction C'étaient les réactions à avoir Ducodend Mystery avec ce dernier Ça lui offre un peu de sursis Ça lui offre même Potentiellement La game la plus serrée Qu'on ait eu dans ce set Pour l'instant Et il faut continuer Ducodendary Il faut réussir à aller le chercher Mais c'est là où c'est le plus dur C'est dans ce moment là où c'est le plus difficile C'est d'aller faire tomber Véritablement MKLeo le upper En sharking qui est excellent Et du coup on reprend le cours de terrain On reprend le cours Du neutraler Regardez encore une fois Des dashing des dash back Oh non on a flip Non il a flipé en plus On se retrouve dans une mauvaise position Là du côté de Mystery Il faut réussir à remonter On remonte C'est bon on va pas se faire avoir par le pin Mais on prend toujours ses pressions Le grab qui ne passe pas Qu'est-ce que c'est difficile On est capable d'aller clore cette cape Du côté Mystery le pin qui va pas luck Le pin qui va envoyer directement son adversaire Avec le knockback Donc ça ne va pas le bloquer forwarder On va avoir une phase dash Potentiellement elle va être importante Ici pour Mystery Le backer qui ne passe pas dans cette air dodge Là dans le trou Est-ce que ça tura l'un trou Oui Le break est fait 3 à 0 Pour Mister T1 MKO La plot à remords Ouais c'est dommage La plot à remords C'est le voilà Si vous vous étiez encore du fait GameKaleo est le personnage principal De l'animé Super Smash Bros C'est lui C'est lui C'est lui wesh C'est lui wesh